Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Cécile Lacou, directrice des études et statistiques et de la prospective au CNC. Comme Dominique l'a annoncé un petit peu plus tôt ce matin, nous avons décidé de lancer un observatoire de l'IA pour mieux comprendre les usages dans les secteurs aidés par le CNC et ses impacts. On l'a dit tout au long de ces propos introductifs et de ce discours d'introduction aussi de Dominique, l'IA, ça fait longtemps que ça existe, notamment dans nos secteurs, dans les filières culturelles, mais c'est vrai qu'avec l'IA générative, il y a une accélération, il y a un potentiel de disruption, de transformation des économies et des métiers qui est beaucoup plus important, qui génère de nombreux débats entre espoir, attente, mais aussi crainte. Et donc, il nous paraissait important de mieux comprendre, mieux comprendre l'IA, mieux comprendre les usages et l'adoption de l'IA dans nos secteurs et de mieux comprendre aussi les impacts, notamment sur les métiers et sur l'emploi. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette première étude. Et je remercie ici Nicolas Refait et Claire Di Félicie de Bearing Point, qui vont vous dévoiler dans un instant les principaux enseignements de cette étude. Donc, cette étude, c'est un premier point d'étape qui vise à dresser un premier état des lieux, des cas d'usage de l'IA tout au long de la vie d'une œuvre, qu'elle soit cinématographique, audiovisuelle ou vidéoludique, et d'identifier les risques et opportunités associées. Donc, évidemment, cet observatoire de l'IA, il a vocation à vivre dans le temps. Nous suivrons les évolutions, des innovations, des technologies, des usages, de l'adoption de l'IA, des effets de l'IA sur la filière. Et donc, encore une fois, il s'agit d'un premier état des lieux pour essayer d'objectiver aussi la situation. Donc, peut-être Nicolas, Claire, si vous souhaitez déjà nous parler un petit peu de la méthodologie. Oui, bien sûr. Bonjour et merci pour votre accueil. Merci beaucoup, Cécile, et merci au CNC, de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ces sujets qui nous intéressent. Moi, je suis Nicolas Refait, je suis l'associé en charge des médias pour Bearing Point. Et opportunément, j'ai également la charge du développement de nos propres IA, qui ne sont pas des IA génératives, du reste, mais sur le domaine des médias et de la culture, notamment dans le champ de la prévision. Je pense que pour nous, effectivement, en termes méthodologiques, et on l'a vu un peu dans les propos introductifs, il y a un grand risque à se perdre parce que le champ est extrêmement vaste. On l'a dit à plusieurs reprises, il y a une forme de part du fantasme, c'est-à-dire quand on pense à l'IA et aux médias ou à la culture, on pense immédiatement à la confiscation de l'imagination, du caractère créatif, etc., par une machine. Alors qu'au-delà, finalement, de l'idée, je pense que c'est plutôt dans le geste qu'on risque de retrouver très vite l'IA. Et donc, ça nous a amenés, en termes méthodaux, à être très focalisés, et c'est un peu ce que va nous présenter Claire, du reste très focalisé sur des cas d'usage. C'est-à-dire quitter le monde de la grande théorie et être très pratique sur des contextes d'application dans lesquels l'IA et l'IA générative apportent un plus pris en charge par les acteurs de la filière pour un bénéfice qu'ils constatent et avec une maturité technologique que l'on critique. Et ça, je pense que c'est important de descendre du coup à ce niveau-là. On aura une soixantaine. Alors évidemment, on ne va pas les voir ce matin, je vous rassure ou je vous inquiète, mais on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de ces 60 cas. Et ce sera du reste une question qui pourra être traitée plus tard de la communication de l'ensemble de ce détail. Bon, on a évidemment réuni toute la documentation scientifique, les avis d'experts, les roadmap éditeurs, etc., dans une forme de corpus d'études un peu classique. Mais il aurait été dommage de ne pas rencontrer des acteurs de la filière. Je pense représentatifs dans leur échantillon des professionnels du marché du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Et on a conduit des entretiens exploratoires avec eux pour tester à la fois nos convictions et recueillir de leur part les premières expérimentations réelles et concrètes que chacun a pu conduire. Voilà. Donc, à mon avis, un petit caveat à ce stade. Je pense qu'il faut se garder sur une question comme celle-là, d'avoir des chiffres qui claquent et de chercher ou bien à impressionner ou à faire peur, comme effectivement j'ai pu l'entendre en disant que 83% des tâches de doublage vont disparaître dans les trois ans. Bon, très honnêtement, je pense que personne n'est capable d'assainer quelque chose comme ça. On sera probablement surpris par la même rapidité, en fait, de la technologie. Au moment où on a lancé l'étude, SORA n'existait pas. Il n'avait pas été annoncé. Et aujourd'hui, on en fait évidemment un cas important sur le texte ou vidéo. Donc, il faut avoir une certaine forme d'humilité, en fait, par rapport à la vitesse et au roadmap techno. Et je pense que ce qui sera plus intéressant d'étudier, c'est les bons contextes d'application et comment est-ce que les acteurs de la filière vont prendre en main l'ensemble des outils et dispositifs technologiques qui vont s'offrir à eux. Et puis, il y a cette notion un peu de photographie quand même. C'est... Une dynamique très rapide est engagée. Il n'y a aucune raison pour que cela ralentisse. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience de ça. Dans toutes les dimensions déjà portées par le software et notamment les solutions Progiciel Expert, il y aura de l'IA, s'il n'y en a pas déjà. Donc, là où il y a du soft aujourd'hui, il y aura de l'IA demain. Et c'est assez compliqué d'estimer quelle va être la vitesse d'adaptation, en fait, de ces évolutions technologiques à l'intérieur de nos process et de nos métiers. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à donner un ensemble de pistes, à prioriser par endroit les impacts et à partager ensemble une vision de comment est-ce qu'on va pouvoir, avec, j'espère, un peu de sérénité, intégrer l'IA à l'intérieur de nos façons de faire pour faire en sorte aussi, et je vais peut-être le souligner et terminer par ça, aussi de laisser un ensemble de tâches rébarbatives, pénibles, coûteuses en temps, chronophages, etc., la charge de la machine plutôt qu'à l'homme pour faire en sorte que les hommes et les femmes qui opèrent dans la filière et aussi des journées plus riches. Peut-être sans plus tarder, on peut regarder un grand panorama des cas d'usage. On en fera quelques, si on a le temps, j'espère, quelques zooms en fin de discussion et de présentation et puis échangeons sur les retours des entretiens du travail qu'on a conduits. Pour commencer déjà, pour planter un peu le décor, on a identifié une soixantaine de cas d'usage qui vraiment s'applique à l'ensemble de la chaîne de valeur et des étapes, en tout cas de vie, d'une oeuvre cinématographique, audiovisuelle ou de jeux vidéo. On en a vraiment identifié sur toutes les étapes. Après, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont quand même principalement sur les étapes de plus de fabrication et notamment celles qui portent sur les effets visuels. Là, je pense notamment à la VFX, à l'animation et aussi au développement de jeux vidéo, alors qu'on en a en effet par exemple un peu moins sur l'exploitation de salles ou même la distribution. Tous ces cas d'usage, comme on l'a dit, sont détaillés dans l'étude complète. Mais pour rentrer un peu plus dans les enseignements, déjà, pourquoi s'intéresser à l'IA ? Est-ce qu'elles présentent quand même plusieurs opportunités avec des cas d'usage qui présentent un ou trois de ces objectifs ? Tout d'abord, des notions de ce qu'on appelait de stimuler la créativité. qui permettent déjà en fait, notamment avec les IA génératives, de pouvoir par exemple créer des premiers brouillons à partir de concepts, une idée qui pourrait se développer en première trame ou en premier visuel ou de pouvoir prolonger ces concepts, par exemple, de pouvoir enrichir des dialogues déjà construits ou quand on a un premier exemple de visuel, d'un personnage qu'on voudrait pouvoir tester, donner à Midjourney pour voir comment ils le feraient de dos, de profil en action. C'est plutôt des cas d'usage dont l'intérêt premier est de challenger le créateur, de susciter des idées et en ça, il permet d'accélérer aussi ou en tout cas de multiplier les itérations créatives en ayant une sorte de sparring partner, on va dire, pour le créateur. Et en effet, on voit déjà des applications que ce soit sur des outils qui aident sur la production de scénarios, ça je pense qu'on en parlera un peu plus dans les tables rondes ensuite, mais même des outils par exemple d'analyse, si je reste sur le scénario, qui permettraient aux scénaristes d'avoir en fait un retour, une sorte de lecteur sur son scénario qui pourrait mettre en avant quelle est la place d'un personnage, est-ce qu'il y a des incohérences dans la trig, tout ça grâce à des outils d'analyse de texte et d'IA générative. Donc une première partie sur la créativité mais aussi un gros morceau je pense sur la productivité, gagner en efficacité, pouvoir en fait améliorer le rapport qualité temps passé ou supprimer et automatiser des tâches qui sont aujourd'hui répétitives ou pénibles. Pour vous donner encore quelques exemples, aujourd'hui les IA elles sont capables par exemple de faire tout le breakdown d'un scénario pour aider à la préparation d'un planning de tournage donc en faisant gagner quand même un temps assez significatif. De même on a des cas assez avancés sur le dérochage avec tout ce qui est indexation des images par l'IA pour aider notamment aussi à retrouver des salles plus rapidement ou en tout cas à indexer toutes les prises de vue ou un autre cas qui est encore assez avancé pour en citer un autre sur les bandes annonces qui sont aujourd'hui les bandes annonces qui sont aujourd'hui produites la déclinaison de ces bandes annonces dans tous les formats des réseaux sociaux aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui permettent aussi de faire ça et de mettre automatiquement ça c'est le format TikTok avec tel auteur de sous-titres tel rapport d'image et qui permettent de gagner du temps et de décliner beaucoup plus rapidement certaines choses. Et enfin ça permet aussi ce qu'on a appelé d'aller plus loin c'est-à-dire de faire des choses qui soit ne valaient pas le coup d'être faites auparavant parce que ça prenait trop de temps c'était trop cher voire qui n'était pas possible en fait techniquement auparavant ça peut être aussi simple je vais dire que de remplacer les moodboards qu'on peut faire aujourd'hui dans les dossiers de financement pour pitcher un projet par des images ou une bande annonce qui serait générée par une IA et qui serait peut-être plus proche de ce qu'on essaye de transmettre mais c'est aussi par exemple dans le jeu vidéo de pouvoir créer des nouveaux modes d'interaction avec des PNJ intelligents avec des interactions vocales beaucoup plus performantes ce qu'on n'aurait été pas forcément en mesure de faire juste PNJ et personnages non joueurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est n'hésitez pas aussi si j'utilise des termes exactement merci et encore peut-être un dernier cas pour vous donner des exemples sur aller plus loin ce qu'on voit déjà depuis plusieurs années mais qui peut vraiment s'améliorer avec l'amélioration des technologies c'est tous les les rajeunissements vieillissements de personnages voire faire revivre Princess Leia dans un film on a aussi un certain nombre de cas d'usage qui permettent d'accélérer de faire plus vite de faire mieux des choses qu'on essayait de faire auparavant et qui étaient peut-être limitées à certaines productions à plus fort budget donc ça présente des intérêts mais on a quand même identifié un certain nombre de freins à une adoption un peu plus large de liens avec un premier frein notamment sur tous les risques juridiques et éthiques alors le but de notre étude n'était pas du tout une analyse juridique ou de rentrer dans la réglementation mais c'est quand même un point assez important je pense pour tous les acteurs qu'on a interrogés avec certains doutes ou en tout cas certains points à éclaircir on a tout d'abord les sujets sur la transparence des bases d'entraînement je pense que ça fait quand même beaucoup de débats déjà la notion de protection des oeuvres utilisées dans ces entraînements mais on a aussi les notions de biais qui sont assez importants un exemple un peu classique qu'on prend que je répète de nombreuses fois mais c'est si un générateur d'images comme d'Ali on ne donne pas une instruction beaucoup plus spécifique que dessinement à un pompier la probabilité est que ça sera un pompier en uniforme américain avec vraiment tous les codes culturels en fait des images sur lesquelles Midjourney a été entraîné on a aussi le sujet de la confidentialité ça qui est un point assez important pour notamment les acteurs économiques qui voudraient utiliser ces outils c'est à dire à s'assurer que ce qu'on donne à la machine ne va pas ressortir à un autre endroit comme ça a déjà pu être le cas je pense sur ChatGPT sur les versions publiques ou en fait aussi d'utiliser son travail qui pourrait bénéficier en fait à un concurrent ça on voit que les solutions quand même présentent de plus en plus des fonctionnalités qui permettent d'avoir un peu ce mur de Chine et garantir cette confidentialité mais c'est en tout cas un point assez important pour le marché en termes d'adoption bien sûr on a le sujet ensuite des droits d'utilisation sur ce qui a été produit par la machine alors bien sûr un mid-journey si je reprends cet exemple il est entraîné sur un nombre d'images assez phénoménal donc la probabilité qu'il en ressorte inexactement est quand même très faible mais on voit en fait qu'avec des prompts donc des instructions textuelles soit très très précises soit au contraire très trop flou on peut ressortir des choses qui appartiendraient à une autre IP pour donner un autre exemple encore une fois je pense que c'est l'exemple de Mario pour avoir fait le test quand on demande à un daily ou à un mid-journey la photo d'un plombier en Italie je vous garantis qu'il aura l'uniforme de Mario et peut-être de Luigi quelques fois mais donc voilà ce qui peut aussi inquiéter sur est-ce qu'on n'est pas en risque de bridge en fait d'infringement d'une IP en utilisant ces outils en termes d'utilisation il y a aussi qu'est-ce qu'on a le droit de donner à la machine et là on rentre beaucoup plus sur la notion de droit à la personne et de données biométriques plus concrètement est-ce qu'on peut donner les images d'un film à une IA pour qu'elle génère une affiche qui du coup ne serait pas strictement une photo du film ou une photo pour laquelle l'acteur aurait posé est-ce que les buyouts aujourd'hui permettent ça ou non ça c'est des questions auxquelles il faudra répondre collectivement et ensuite et surtout le point sur les droits d'auteur sur ce qui a été produit avec l'assistance d'une IA où là pour l'instant il n'y a pas de consensus ni en France ni en international en termes de jurisprudence sur qu'est-ce qui fait loi on a d'autres freins plus concrets aussi déjà parce que tous les cas d'usage n'ont pas le même niveau d'adéquation on va dire à un usage professionnel soit au niveau de la qualité du rendu c'est-à-dire que ce que fait ChatGPT et Midjourney c'est très impressionnant mais par exemple Midjourney va sortir une image plate alors que pour un usage professionnel on aurait besoin qu'il soit sous forme de calques qu'on puisse ajuster et se réapproprier pour un usage professionnel et de même l'adoption elle est forcément plus facile quand c'est intégré tout de suite aux suites logiciels Adobe etc que quand c'est un énième logiciel qu'il faudrait pouvoir utiliser en parallèle des autres et dernier point sur la vitesse d'adoption un peu un peu différente c'est qu'on a aussi une diversité d'acteurs on parle là de la filière mais on a des acteurs très différents ce qui explique une hétérogénéité en termes de maturité assez différente ce qui s'explique aussi par des appétences ou des résistances individuelles forcément quelqu'un qui est un peu plus technophile ou plus geek pour reprendre les termes de tout à l'heure seront plus à même de voir l'IA vraiment comme un outil à leur service et du coup d'en comprendre les intérêts et les limites et on a bien sûr des différences aussi notamment sur les acteurs qu'on a interrogés en termes de culture R&D c'est à dire leur capacité aussi à dédier du temps ou des personnes à être en veille sur ces sujets à tester ces innovations et ça bien sûr c'est un facteur d'accélération pour certaines entreprises plus que d'autres Effectivement cette étude on souhaitait aussi quand même même s'il ne s'agit pas de donner des chiffres clinquants et qu'il serait prématuré de vouloir mesurer estimer les impacts profession par profession sur le niveau d'emploi mais on souhaitait néanmoins évaluer les impacts sur les métiers quand même et sur l'emploi sachant qu'on va le voir dans l'étude de nombreux facteurs vont entrer en ligne de compte qui peuvent influer dans un sens comme dans l'autre et je vous laisse clair peut-être nous détailler un peu tout ça En effet ce qu'on voit c'est qu'il y a des facteurs qui sont propres à chaque métier mais pas qu'eux qui sont aussi propres au profil de chacun pour tirer des grands enseignements on a bien sûr des impacts différents en termes de métiers déjà en termes d'avancement technologique il y a des cas d'usage qui sont déjà très matures d'autres qui sont un peu plus lointains et qui laissent un peu plus de temps pour s'adapter aussi mais un des facteurs différenciants je pense c'est ce qu'on a appelé la composante technique forcément c'est les tâches les plus techniques qui sont le plus facilement automatisables par rapport à des tâches créatives ou de gestion de projet ce qui explique du coup aussi des différences en tout cas en termes de besoin d'adaptation de certains métiers mais ce qui ressort je pense c'est quand même un besoin d'accompagnement assez transverse de tous les métiers ne serait-ce que pour savoir écrire un prompt ne pas donner n'importe quoi à des outils publics qui pourraient réutiliser la donnée toutes ces notions là c'est déjà des besoins de formation assez transverse et on voit que d'ailleurs certaines entreprises les plus grandes mettent en place en tout cas des formations internes à ces sujets mais aussi les écoles du secteur qu'on a pu interroger s'interrogent aussi et réfléchissent à comment intégrer déjà ces sujets-là dans les formations puisqu'on aura des formations générales mais aussi pour certains acteurs des formations à des nouveaux outils ou à des nouvelles façons de faire mais un point un peu plus marquant je pense sur l'impact en termes d'emploi c'est au niveau de la séniorité des profils où forcément et ça c'est le cas en fait dans tous les secteurs l'interrogation que pose l'IA ce sont généralement les profils un peu plus juniors ceux à qui on confie les tâches d'exécution qui sont plus à risque en fait d'automatisation alors même que des profils un peu plus experts c'est ceux qui dans tous les cas seront toujours très importants puisque c'est eux qui devront donner les instructions c'est eux qui devront contrôler le résultat comme ce qui est fait aujourd'hui tout simplement en termes de management donc la question elle se pose plutôt sur les jeunes talents leur capacité à accéder au marché du travail à se former et à évoluer professionnellement qui est donc un point d'attention tout particulier notamment pour maintenir aussi les savoir-faire qui sont un point important et ça on l'a vu au cours des entretiens qu'on a pu mener c'est-à-dire que l'IA c'est un outil il faut quand même avoir des personnes qui maîtrisent finalement ces tenants et aboutissants et la technique artisanale qui peut y avoir derrière et du vrai c'est pas propre à l'industrie puisque un ensemble notamment de professions intellectuelles rencontrent cette même problématique dans le développement un peu naturel de leurs équipes les plus jeunes pensées par exemple aux cabinets d'avocats qui ont cette même problématique comme vous pouvez arriver avant une audience avec un outil d'IA générative avec une argumentation une contre-argumentation l'intégralité de la jurisprudence sourcée pour un dossier c'est aussi des centaines d'heures de jeunes avocats qui ne sont plus nécessaires donc c'est un peu ce qu'on veut dire ici c'est pas propre à l'industrie mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dans le développement des carrières et dans le développement bien sûr des talents et un dernier facteur évidemment c'est la spécialisation en termes de projet puisqu'on voit que tous les projets ne sont pas équivalents tous les porteurs de projets n'ont pas forcément les mêmes intérêts et on voit du coup des potentiels d'adoption assez variables en tout cas une manière d'utiliser l'IA différente pour vous donner quatre approches différentes qui coexistent et qu'on a pu observer il y a bien sûr un premier cas qui est d'utiliser l'IA et tous les gains de productivité associés pour réduire les coûts surtout pour des projets qui auraient en plus des difficultés de financement c'est une manière de pouvoir faire des projets qu'on n'aurait pas pu faire auparavant mais du coup en effet avec un impact en termes d'emploi associé alors même qu'on a d'autres projets qui eux ont un impact en ploi un peu plus neutre soit parce qu'on a des acteurs qui s'appuient justement plutôt sur un business model plus appuient sur du volume et qui vont utiliser ces gains de productivité pour réduire les coûts des projets mais aussi pour pouvoir en faire plus ou en tout cas pouvoir paralléliser les projets donc ça diminue forcément l'emploi projet par projet mais in fine ça se traduit par une augmentation du volume mais en revanche la majorité des personnes qu'on a rencontrées nous ont plutôt évoqué ce troisième point qui est de profiter de l'IA pour augmenter la qualité des projets bien sûr avec des choses que techniquement on n'aurait pas été en mesure de faire mais aussi en gagnant du temps sur certaines tâches pour les rallouer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée là où les membres des équipes projet peuvent être plus contributeurs là où on peut aussi augmenter en fait le nombre d'itérations créatives dans un même délai et donc aboutir plus facilement à un projet de qualité et quatrième point c'est aussi une manière d'améliorer les conditions de travail notamment dans certains secteurs ou pour certains projets où les contraintes de temps sont assez fortes et il y a beaucoup de tâches à exécuter c'est aussi une manière de réduire les amplitudes de travail ou de permettre aux équipes de se concentrer sur des tâches plus expertes et donc d'améliorer en fait la rétention des talents et de manière générale les conditions de travail Quelques exemples volontairement très prospectifs avant qu'on vous affoliez mais je pense c'est pour illustrer un peu les tendances parce que ce qu'on voit c'est que l'impact en termes de métier il peut prendre plusieurs formes il peut prendre une évolution des compétences avec tout simplement comme ce qu'on a vu au cours des X dernières années de numérisation la maîtrise de nouveaux outils de nouvelles façons de faire mais il y a aussi des tendances qui pourraient laisser présager d'un transfert de valeur en tout cas des techniques de plateau de tournage vers de la post-production justement via l'amélioration des VFX ou des effets visuels et même via une plus grande autonomie permise par les outils la fusion de certains rôles aujourd'hui très spécialisés pour rentrer dans quelques exemples par exemple on a mis celui du maquillage donc au sens vraiment trucage prothésiste une interrogation qu'on pourrait avoir c'est est-ce que ce rôle finalement de chef maquilleur il va se transformer plutôt vers un concepteur de trucage de maquillage plutôt du coup pré-tournage pour définir les visuels mais qui ensuite serait appliqué finalement en post-production par les techniciens de VFX et on aurait alors plus besoin d'avoir les heures de maquillage tous les matins tous les matins de tournage il y a toujours bien sûr c'est pas forcément un cas général puisqu'il y a plein de projets où on se dit les comédiens c'est quand même plus facile de jouer quand on voit à quoi l'autre ressemble mais voilà sur certains projets plus impressionnants par exemple pour prendre l'exemple de Dune avec Skagard qui passait 8h en prothèse tous les matins c'est aussi une manière de pouvoir potentiellement accélérer ça on a un phénomène un peu similaire en tout cas sur les cascades on se dit que demain on aura peut-être plus besoin de crasher 5 voitures différentes avec des pilotes qui risquent aussi leur vie dans la cascade en faisant tout ça en VFX voire avec l'amélioration des VFX la capacité d'apairer le visage incomédien avec celui du cascadeur ou de produire totalement la cascade en VFX et dans ce cas le cascadeur aura plus un rôle de chorégraphe finalement que d'interprétation et dernier point peut-être prospectif sur le storyboard ça peut être un peu plus court terme puisque les outils quand même permettent déjà beaucoup de choses l'appropriation des outils de génération d'images c'est aussi une manière pour les réalisateurs de pouvoir se réapproprier finalement le storyboarding ne plus avoir à déléguer ces tâches là aujourd'hui à quelqu'un d'expert bien sûr après on a les storyboarders qui peuvent apporter déjà de la maîtrise de l'outil qui est quand même pas si facile que ça si vous avez déjà essayé de faire des choses très précises avec Midjourney et dans cette relation professionnelle aussi qui permet d'avoir un regard artistique et technique complémentaire mais pour en tout cas beaucoup de réalisateurs ça pourrait être aussi une manière de se réapproprier beaucoup de choses et enfin sur certains rôles comme dans le traitement du son ou dans l'animation là on a mis par exemple l'exemple d'un gamer artiste 360 c'est à dire aujourd'hui on est sur des rôles qui sont hyper spécialisés en raison du temps passé et de la finesse de certaines modélisations avec l'avancement de l'IA sur ces modélisations là est-ce qu'on pourrait pas avoir un rôle finalement beaucoup plus polyvalent sur l'ensemble des tâches qu'on a aujourd'hui qui concerne effectivement surtout l'animation le jeu vidéo il y a des métiers très spécialisés et là il y a effectivement des interrogations sur le fait qu'il peut y avoir des fusions de métiers à venir avec l'IA l'assistance de l'IA pour sortir un peu de l'impact métier mais plus globalement sur la filière on a vu les différents cas d'usage ce qu'on voit c'est que tous les acteurs au sens de l'acteur économique ne sont pas susceptibles d'adopter l'IA à la même vitesse tout d'abord parce qu'on aura des plus grands acteurs ceux qui ont les moyens financiers en termes de temps en termes de volume de données déjà on en parlait tout à l'heure en introduction ou en capacité d'attirer aussi les profils d'ingénieurs de développer leur propre modèle d'IA ce qui pourrait pourquoi le faire tout simplement pour avoir des générer aussi un avantage compétitif avoir son propre générateur 3D forcément peut faire gagner du temps et aider à se différencier ou avoir des outils qui sont vraiment finement adaptés à ces processus et ces façons de faire mais ça en effet ça a quand même un certain coût ça prend du temps ce qu'on a vu pour faire une parenthèse c'est qu'il y a quand même un intérêt plus global de la filière de mettre en commun un certain nombre de choses de données pour essayer de développer des modèles performants ou qui reflèteraient mieux les codes culturels français quand on parlait des biais mais en effet là il faut aussi différencier les outils qui pourraient donner un avantage compétitif aux acteurs qui ont les moyens et qui ont peut-être un peu moins d'intérêt à partager leur catalogue d'initiatives en revanche de bien commun qui existent déjà par exemple dans le jeu vidéo sur la détection des comportements toxiques ou des triches dans les jeux où là il y a une mise en commun beaucoup plus forte de ce qui est fait aujourd'hui donc on a ces principaux acteurs qui eux ont les moyens parallèlement on a quand même une majorité du secteur qui sont de plus petite taille je pense notamment à tout le secteur de la production somatographique et de la distribution où forcément on n'a pas forcément du temps à dédier à ces sujets-là et qu'on peut être une approche plus passive et pour lequel l'adoption de l'IA attendrait finalement l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités dans les outils dans les façons de faire actuelles typiquement c'est plus facile d'attendre qu'il y ait la fonctionnalité dans la suite Adobe ou dans la suite Office que de devoir utiliser un autre outil web obscur et propre à chaque utilisateur mais on a quand même même sur ces petits acteurs un certain nombre d'acteurs qui on va dire sont plus agiles ou plus innovants et qui seront en mesure de s'adapter finalement très facilement très rapidement pardon à ces nouveaux fonctionnements pour intégrer des capacités de production qui n'avaient pas auparavant et qui donc pourraient aussi venir concurrencer des acteurs un peu plus gros on va dire de la filière et ça notamment parce que ce qui ressort de l'état des lieux actuels et de la perception des acteurs c'est que finalement ces outils-là d'hier aujourd'hui ils ne sont pas si coûteux que ça développer son propre modèle c'est énorme mais la licence des outils qui existent déjà finalement sont peu coûteuses et permettent du coup à des acteurs de plus petite taille aussi de pouvoir les adopter assez rapidement et juste dire qu'en fait ces approches-là existent déjà enfin sur le premier point il y a déjà des acteurs qui ont développé leurs propres outils d'IA chez eux donc c'est assez émergent mais ça a déjà commencé donc effectivement on a des acteurs qui sont déjà avancés quelques acteurs qui sont déjà très avancés sur ce sujet et puis une grande majorité d'acteurs qui sont dans le deuxième cas notamment et rapidement pour donner quelques autres exemples on a aussi tous les acteurs n'ont pas les mêmes problématiques tous les projets sont aussi très différents que ce soit en termes d'objectifs si on parle de publicitaire par exemple on n'est pas sur les mêmes problématiques que si on est sur du cinéma par exemple on n'a pas les mêmes volumes on n'a pas les mêmes exigences en termes de genre ou même tout simplement déjà de budget et du coup pour illustrer ces points on a par exemple le cas de l'animation qui est un peu plus avancé sur les sujets de l'IA et un peu plus concerné aussi déjà parce qu'on est sur des métiers beaucoup plus numérisés c'est là aussi on a identifié probablement le plus de cas d'usage à des stades de maturité très différents c'est à dire qu'il y a des choses qui existent déjà et qui sont déjà appliquées dans l'animation grâce à l'IA d'autres qui sont un peu plus prospectives par exemple l'utilisation du texte ou vidéo pour l'animation et aussi parce que par rapport même aux effets visuels en mid-journey en fait il peut beaucoup plus facilement produire un dessin que produire une photo réaliste donc c'est aussi plus simple de l'utiliser dans un contexte d'animation si on l'entraîne sur les bons styles quand je parlais de volume aussi on a forcément les producteurs de séries quotidiennes ou de films qui utilisent un casting enfin qui utilisent beaucoup de lieux de tournage différents forcément ils ont un intérêt plus fort pour tous les outils qui vont permettre d'optimiser les plannings de tournage de faire du dérochage c'est le cas par exemple pour certains documentaires qui auraient un grand nombre de prises de vues ces cas là ils sont forcément beaucoup plus pertinents que si on est sur un huis clos par exemple et un troisième exemple je pense assez parlant qui est sur le tout ce qui tourne autour du sous-titrage doublage où là on a vraiment des potentiels très différents et des styles d'adoption vraiment variés au sein de la filière certains qui pourront l'utiliser massivement d'autres pas du tout on a quand même quelques cas intéressants alors par exemple sur tout ce qui les doublages d'enfants où c'est forcément plus simple de faire venir un comédien de doublage adulte et d'appairer ou de générer une voix d'enfant par dessus que de faire venir un enfant en studio on a aussi le cas pour le jeu vidéo où en fait le doublage de synthèse donc sans avoir recours à un doubleur est quand même un gain de temps assez important en phase de travail pour pouvoir se rendre compte beaucoup plus rapidement de ce que donnent en fait les développements ce qui ne présage pas est-ce que finalement ils vont utiliser un doubleur pour faire les versions définitives ou est-ce qu'ils vont garder ces versions de synthèse ça on a des cas assez différents on a aussi le cas par exemple sur les documentaires où certains pourront utiliser toute cette traduction automatique par exemple je pense à des documentaires animaliers un peu factuels qui pourront utiliser ces technologies-là pour s'exporter beaucoup plus facilement notamment dans des langues où apparemment ça aurait été trop coûteux de faire intervenir un traducteur et un doubleur mais en revanche si on est sur un documentaire un peu plus politique un peu plus sensible forcément on va vouloir avoir une traduction plus fine dans la nuance où on va s'assurer de la garantie des propos et pareil sur les comédies les traductions littérales ça marche pas très bien de manière générale donc tout ça pour dire qu'en effet on a quand même un potentiel d'adoption assez hétérogène que ce soit en termes de maturité des outils mais aussi en termes de contraintes propres à chaque projet et chaque acteur avec des acteurs qui déjà utilisent énormément l'IA et comptent l'utiliser de plus en plus et d'autres pour lesquels ces usages semblent quand même un peu plus lointains ou un peu plus anecdotiques en tout cas ce qui ressort c'est que l'IA elle va se traduire par une évolution aussi du paysage d'oeuvres disponibles avec des évolutions assez variées à la fois on a un sujet une capacité de démocratiser l'accès à la création encore une fois il y a un certain nombre d'outils d'IA génératifs qui sont peu coûteux voire open source et qui permettent à des amateurs finalement de pouvoir produire des courts métrages en solo je dis courts métrages parce que c'est peut-être en effet un peu moins le cas par exemple pour le jeu vidéo et donc du coup aussi de pouvoir émerger plus facilement et de pouvoir diffuser sur les plateformes leur création ça permet aussi toutes les évolutions notamment en termes d'effets visuels de pouvoir faire des oeuvres qu'on n'aurait pas pu se permettre avant qui auraient été peut-être trop complexes à financer notamment certains genres je pense à la science-fiction par exemple qui utilise beaucoup d'effets visuels si on réduit le coût ou la complexité de certains visuels forcément on rend plus probable l'émergence aussi de nouveaux genres notamment dans le paysage français ou à contrario on rend plus rentable aussi le fait de faire des oeuvres beaucoup plus niches qui répond à une stratégie déjà des diffuseurs sur ce point mais qui pourra aussi multiplier la diversité des oeuvres comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le jeu vidéo notamment mais pas que c'est aussi la possibilité de créer des nouvelles expériences pour le joueur ou le parable spectateur donc en effet avec encore une fois ces personnages non joués intelligents ou toutes les améliorations que l'IA peut apporter à la réalité virtuelle et on a aussi un sujet sur l'accessibilité ça c'est un point assez important avec l'IA qui dans l'assistance au sous-titrage ou à l'audio-description peut permettre d'avoir beaucoup plus d'oeuvres mises en accessibilité et ça c'est je pense une problématique assez importante pour les diffuseurs notamment et enfin pour le secteur de la production notamment c'est aussi des potentiels de monétisation un peu plus fort à la fois sur la diffusion internationale encore une fois pour cette notion de sous-titrage dont les coûts seraient réduits et qui permettraient d'atteindre aussi des marchés qu'on n'aurait pas pu atteindre auparavant c'est aussi une capacité d'exploiter le catalogue plus importante déjà parce qu'on voit des cas d'usage aussi sur la restauration mais ne serait-ce que sur tous les outils de clipping qui permettent de chercher de commercialiser des extraits beaucoup plus facilement et de mettre à l'échelle d'industrialiser toutes ces stratégies là ou encore avec des nouveaux cas par exemple de placement de produits dynamiques qui pourraient peut-être augmenter aussi les revenus associés au placement de produits et pour conclure peut-être sur des questions un peu plus long terme on a d'abord un point qui ressortait sur le maintien des savoir-faire finalement quel risque aussi de s'enfermer technologiquement et donc de se limiter à terme artistiquement parce qu'on n'est plus en mesure parce qu'on n'a plus toutes ces compétences artisanales donc ça c'est un point d'attention qui ressort bien sûr on a évidemment le sujet de l'impact environnemental puisque ça mobilise un volume de données très important notamment sur l'entraînement mais aussi à l'usage donc ce qui pose vraiment la question de la soutenabilité d'un usage massif de liens et ensuite sur les points un peu plus sectoriels on avait des interrogations de nous sur l'équilibre entre les diffuseurs avec si on produit plus facilement beaucoup plus de contenu d'oeuvre ça va en premier à priori bénéficier plutôt aux réseaux sociaux et aux autres plateformes non linéaires ce qui pourrait accélérer des tendances de transfert d'audience je pense notamment par exemple à l'audience jeunesse du linéaire vers le non linéaire et pour terminer on a aussi une question encore une fois c'est pas une affirmation c'est plus une piste à garder en tête et à travailler sur l'impact sur la diversité culturelle si tout le monde utilise strictement le même modèle qui sort tout le temps les mêmes résultats on a peut-être un sujet là-dessus et d'ailleurs si on raisonne de manière encore plus prospective avec des développements de technologies de text-to-content où on dirait à sa plateforme on pitcherait une série qu'on voudrait voir et ça la générerait automatiquement là on a quand même un risque d'enfermement d'enfermement algorithmique assez important qui émerge et qui du coup soutient toutes les actions en cours aussi sur la découvrabilité des oeuvres à la fois sur l'enjeu d'éditorialiser encore plus les plateformes pour mettre en avant les contenus originaux mais aussi d'adapter tous les algorithmes d'SEO pour différencier les créations originales des créations on va dire automatiques voilà pour les grands enseignements en tout cas de l'étude c'est un peu plus détaillé bien sûr dans le reste merci Claire déjà pour et Nicolas pour cette analyse précieuse qui permet un peu de poser les choses en fait surtout et de mettre à plat tous les enjeux de l'IA on les a vus à court terme déjà les questions qui se posent aujourd'hui les questions qui vont se poser demain les points de vigilance surtout à avoir mais aussi vous l'avez montré tout au long de la présentation les opportunités il ne faut pas l'oublier non plus que constitue l'IA donc effectivement tous ces grands enseignements ils s'appuient sur un travail de fond un gros travail de défrichage que vous avez fait pour identifier Nicolas le disait plus d'une soixantaine de cas d'usage alors je ne sais pas si on aura le temps vraiment de les regarder peut-être en regarder un ou deux juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler un petit peu ce travail qui a été fait pour chaque cas d'usage avoir une fiche un petit peu en version fiche parce que celle-là elle fait un peu peur par exemple sur l'assistance de scénario ce qu'on a voulu faire c'est des fiches assez synthétiques quand même et qui décrivent quel est l'intérêt de l'IA pour ce cas d'usage donc par cas d'usage c'est vraiment un mode d'application ici l'essence à l'écriture de scénario donc concrètement à quoi peut servir l'IA le niveau de maturité donc si on prend l'exemple de ce cas d'usage ça s'appuie sur des technologies qui sont déjà assez matures de LLM et de génération de texte et on voit qu'il y a déjà des outils dédiés au secteur qui existent donc ce qui renforce le niveau de maturité et ensuite un point sur les potentiels d'adoption où en effet on voit des utilisations assez différentes parfois en termes de secteur ou de genre et des points d'attention assez différents typiquement sur l'assistance à l'écriture de scénario on a un point d'attention assez fort qui est sur la capacité à garder cette cohérence interne tout au long du projet mais ce qu'on voit c'est que c'est déjà en tout cas des personnes qu'on a interrogées un usage un usage qui est déjà finalement assez testé au sein des scénaristes mais qui n'est pas forcément communiqué justement à cause de ce flou qu'on a autour du sujet du droit d'auteur qui est une inquiétude assez importante sur ce point là c'est pas pour donner un autre exemple par exemple sur les on vous a mis quelques exemples ici sur le storyboarding ou l'illustration du projet l'indexation de rush aussi qui est un cas assez avancé la création de bande-annonce puisque par exemple ça a déjà été testé pour certains films ou encore dans le jeu vidéo parce que je pense que j'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail avec les cas de détection de triches et de fraudes qui sont aujourd'hui un test un stade plutôt de développement Merci encore donc effectivement tous ces cas d'usage là ils sont en train d'être finalisés donc le rapport on le publiera prochainement et on vous le communiquera bien évidemment juste avant de passer peut-être aux questions dans la salle rapidement j'en profite pour vous dire que la deuxième étape de cet observatoire de l'IA sera un sondage que la direction des études va lancer dans les prochains jours auprès des professions justement celles où on a identifié le plus de cas d'usage ou les cas d'usage les plus matures pour véritablement mesurer le taux d'adoption de l'IA donc on s'appuiera évidemment et on sollicitera les organisations professionnelles pour relayer ce questionnaire et on compte sur votre mobilisation à toutes et à tous si vous êtes concernés donc regardez bien votre boîte mail dans les prochains jours pour répondre à ce questionnaire c'est important l'idée c'est de pouvoir le faire chaque année pour suivre justement l'évolution des usages de l'IA voilà maintenant je laisse la place peut-être à quelques questions je pense qu'on a encore 5-10 minutes pour des questions bonjour merci beaucoup pour votre intervention nous on accompagne déjà les acteurs de la filière à utiliser l'IA juste de remarque la première à partir du 1er janvier 2025 en fonction de l'IA qui a été adoptée toute la filière créative et culturelle sera obligée d'indiquer qu'elle utilise ou qu'elle a utilisé de l'IA pour réaliser des films des campagnes de pub donc qui fait qu'on sera obligé dans les génériques d'indiquer ça donc ça veut dire en amont avoir une pédagogie vis-à-vis du public pour leur expliquer n'ayez pas peur c'est pas parce qu'on l'a fait avec de l'IA que le film est totalement virtuel etc premier sujet et deuxième sujet qu'on commence nous à voir avec notamment les acheteurs donc les acheteurs des chaînes de télévision et autres c'est tout simplement de se dire à partir du moment où vous le faites avec de l'IA forcément il y a un gain de productivité donc réduction d'heure donc réduction du coût donc ce que je vous achetez sans je ne vais pas vouloir continuer à vous acheter sans parce que vous avez utilisé de l'IA je ne vous l'achète plus que tant en moins donc résultat comment comment vont être obligés de faire les acteurs bien évidemment en ayant des gains de productivité la grosse problématique c'est que l'acheteur lui va vous revoir forcément une réduction du coût alors ceci étant dit je crois que les diffuseurs n'ont pas attendu chat GPT pour avoir ce type d'approche à l'achat d'une certaine manière on peut on peut le voir de deux façons soit ça nourrit une forme de discours concurrentiel de type grande distribution ce qui pose un problème soit ça permet au contraire de mieux s'intégrer à des cahiers des charges de chaîne et à une tension sur les prix plus lourdes ce que je poserais comme un sujet de type positionnement concurrentiel c'est à dire peut-il y avoir un acteur qui décide de ne pas intégrer des moyens de réduction de son coût et qui donc risque de se retrouver déclassé en termes de compétition avec d'autres acteurs qui accepteraient d'intégrer l'ensemble des éléments qui permettraient de baisser son point mort pour rentrer dans un cahier des charges de chaîne et là je pense qu'on a un peu l'histoire si vous avez des produits qui sont forts et des marques qui tiennent c'est vous qui avez un pouvoir de négo si le produit en question n'est pas celui-ci c'est plus compliqué et il faut rentrer dans ce que peut être un cahier des charges mais ça c'est un peu la vie économique qui se confronte à nos mondes puis aussi le sujet ce qui est vraiment ressorti des entretiens c'est que ça sert à réduire les coûts mais pas que et pas forcément réduire le coût de manière nette c'est aussi pouvoir réduire les coûts à un endroit pour pouvoir passer plus de temps ou en dépenser plus ailleurs donc en tout cas le point qui ressort c'est pas de dire l'IA va faire baisser les budgets de tous les projets et les coûts à l'achat de tous les projets c'est vraiment des approches différentes avec aussi une capacité à faire finalement à nourrir aussi cette demande de projets plus ambitieux finalement donc avec un discours peut-être aussi un peu contradictoire parfois par diffuseur merci bonjour en fait j'aurais voulu savoir est-ce que vous est-ce qu'il y a l'idée de protéger les les datas qu'elles soient sous forme d'images ou est-ce qu'il y a des institutions qui vont commencer à être créées ou des syndicats pour protéger des images qui sont utilisées par tous ces logiciels pour l'instant il y a un vide juridique terrible c'est du pillage non c'est un peu tout l'enjeu tu pourras peut-être compléter mais c'est un peu tout l'enjeu effectivement de l'IA Act c'est aussi une des raisons pour lesquelles les européens ont été assez en pointe sur cette réflexion alors on nous le reproche parfois d'être très vite en pointe sur la réglementation avant d'intégrer les évolutions ou les innovations mais en ce cas d'espèce je crois que ça s'impose à nous on est là pour protéger nos créateurs nos créatrices et nos créations et effectivement à ne pas les livrer on l'a vu un peu rapidement tout à l'heure dans le propos introductif il y avait ce sujet à la fois sur ce qui est utilisé en apprentissage et ce qui est restitué c'est évidemment un débat qui est en cours non finalisé complètement déterminant pour la suite mais on voit que même dans des environnements qu'on peut qualifier de plus libéraux comme celui de l'Amérique du Nord par exemple aujourd'hui on a un conflit incontentieux ouvert majeur qui oppose par exemple le New York Times à OpenAI et Microsoft contestant justement l'exploitation sans autre forme de rémunération d'un contenu produit par une intelligence humaine payée par un journal pour une production payante à destination de ses clients pourquoi est-ce que ce contenu serait absorbé pour entraîner des modèles probabilistes honnêtement c'est un sujet à plusieurs facettes on n'est pas sorti de ça mais je crois à mon sens c'est capital qu'on puisse en même temps pardon de faire dur en même temps mais d'un côté embrasser cette capacité qui nous est donnée d'améliorer notre performance et notre fonctionnement en tant qu'entreprise des industries créatives et culturelles et de l'autre faire tout pour que ce pour quoi on s'engage ce pour quoi on croit ce pour quoi on paye est une valeur et que cette valeur est un coût et qu'on puisse en tout cas protéger le fait qu'elle soit cédée exploitée découpée etc etc ça s'accompagne également d'un volet sur la dimension plus technique et là je vous renvoie vers un truc un peu techno du C2PA qui est une forme de blockchain ou équivalent sur l'intégralité des contenus audio vidéo et texte qui inclut des fabricants des grands réseaux de type Google et Meta des médias comme la BBC et France Télévisions pour justement mais plutôt dans l'objet de sourcer l'intégralité la provenance et l'intégralité des modifications qui auraient pu être opérées sur un contenu intégré ensuite à un montage ou à une publication sur les réseaux tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur l'IACTE non ? ça marche oui oui bonjour oui là bonjour moi je voudrais revenir sur la question de l'emploi alors il y a une étude qui a été relayée dans les échos qui expliquait qu'en gros 50% des industriels américains qui ont intégré l'IA ont réduit drastiquement leur masse salariale est-ce qu'on a des éléments similaires sur le secteur de la production est-ce que vous avez observé vous dans vos études des grands studios des grandes majors qui ont bien intégré l'IA et qui ont transformé leur organisation assez radicalement suite à cette introduction ça peut être intéressant de commencer on a peut-être pas assez de recul aujourd'hui je sais pas pour le comprendre mais c'est vrai que c'est une crainte qui est assez répandue cette crainte sur les emplois est-ce que vous vous avez constaté déjà ce phénomène de réduction de coûts de réduction de la masse salariale du fait de l'intégration de cette technologie alors c'est vrai que l'objectif de l'étude n'était pas forcément de quantifier quoi que ce soit après c'est pour prendre l'exemple en effet des Etats-Unis nous ce qu'on a vu plus tôt alors il y a eu beaucoup de licenciements dans le jeu vidéo récemment mais notamment par exemple en raison de fusion donc pas forcément lié à l'IA en tant que tel mais en tout cas ce qui est plutôt marquant au contraire aux Etats-Unis c'est que les associations professionnelles se sont mobilisées et qui ont finalement abouti à des accords assez détaillés entre la WGA pour les scénaristes et les studios et la SAG-AFTRA pour les comédiens avec finalement un certain nombre aussi de garanties ou en tout cas des lignes directrices beaucoup plus claires pour les studios pour opérer dans le secteur après il y a plusieurs manières de répondre à votre point c'est ce que j'essayais de dire un peu maladroitement en introduction on ne dirait pas quelque chose comme tant de pourcents sur tel métier à tel horizon honnêtement ça m'intéressera de lire le papier des échos qui a dû échapper à mon attention mais je pense que c'est très compliqué de faire un lien direct en fait entre surtout tout secteur sur un pays sur l'usage de l'IA on peut le faire je pense si vous me dites la relation client à distance par exemple dans le domaine de la téléphonie ou du câble aux Etats-Unis voilà je pense que là on aura très vite des éléments d'impact et puis là aussi je pense qu'il faut se garder de toute tentation un peu manichéenne de dire c'est la déferlante on est tous sans job et là aussi je pense qu'il faudra regarder quelle nature de contact quelle typologie de client etc donc l'IA se cache un peu dans les détails si on veut faire un trait d'humour mais je pense que voilà il ne faut pas paniquer face à ça maintenant je pense qu'il faut un peu se poser les mêmes questions je ne sais pas moi quand l'informatique a intégré des studios de production musicale qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit on lutte et on ne veut pas d'ordi on s'est dit on intègre l'informatique à un workflow de prod ça a un impact sur l'emploi ça a un impact sur les métiers je ne crois pas qu'on ait arrêté de faire de la musique ou d'en écouter ça a effectivement modifié assez profondément des carrières ça les rend aussi possiblement plus intéressantes par endroit je pense qu'il faut voilà comme un peu dans tous les métiers se poser la question de l'apport en fait de l'homme par rapport à la machine et je pense qu'il faut ramener un peu l'IA à son stade de machine même si justement l'IA générative le fait sortir de ses atours de 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 mais c'est quand même des c'est quand même des modèles un peu brutaux il n'y a rien de très raffiné dans le fait d'ingérer des milliards de pages pour essayer d'estimer quelle est la probabilité de chance qu'on trouve tel mot après tel autre bon si vous voulez c'est surtout la puissance de calcul et l'ingénierie logicielle qui l'a permis c'est pas c'est pas vraiment autre chose donc je pense en revanche pour chacun d'entre nous ça nous interpelle sur ce que l'on doit faire par dessus ce que fait ce que fait la machine et c'est une question qu'on a un peu continuellement dans dans les développements des produits que l'on que l'on construit nous-mêmes pour pour l'industrie puisqu'on accompagne justement des équipes dont c'est le job par exemple de prévoir les ventes de tel ou tel truc de dire voilà la proposition de la machine qu'est-ce que tu sais ajouter toi de par ton expérience et ton flair par dessus la proposition de la machine qui a brassé une somme de données qui était impossible de 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 rendre d'intellectualiser qu'est-ce que tu sais lui apporter pour faire une proposition plus fine plus intelligente plus humaine plus dans l'air du temps etc etc je pense qu'il faut avoir cette donc on conclut peut-être juste très rapidement quand même dans l'étude dans le rapport complet on a quand même identifié les métiers qui sont les plus à risque en termes d'emploi mais sans identifier ces métiers mais sans quantifier les pertes d'emploi parce qu'à nouveau et c'est ce qu'on montre l'étude il y aura des approches différentes des approches encore très créatives voire des personnes qui sont réticentes à utiliser l'IA sur certains projets et d'autres projets où l'IA va être davantage intégrée donc voilà mais effectivement il y aura des métiers qui sont plus à risque en termes d'emploi et ça c'est quelque chose qu'on identifie quand même dans l'étude qui sera publié qui sont plus à risque qui sont plus à risque